Merci, c'est mérité! Bon, allez là. Ah non, mais les vieux, moi j'aime bien les vieux, vous savez. C'est vrai, dans le verri, on envoie des vieux. On les aime bien nos petits vieux. Il y a qu'un truc, vous savez, c'est quand on arrive à un certain âge, un âge certain même, on a des maladies qu'on n'a pas quand on est jeune. Oh! Qu'un autre jour, là, il y a la grand-mère. Elle avait attrapé un coup de chœuf à la batteuse. Bah oui, pauvre vieille. Alors, elle était à l'hité, elle était dans cette chambre, on avait fermé les volets pis tout. Alors, toute la famille était venue, on nous avait dit qu'il faut venir parce que, vous savez pas, la grand-mère, elle pouvait s'en aller d'un moment à l'autre. Alors, comme un héritage est vite arrivé, on ne voulait pas louper l'occasion. Alors, il y a le grand-père, il t'inquiète parce qu'il disait, je vais faire venir le docteur, mais ça va me coûter de plein de sous, tout ça. Comme la vache a de vévéler, il dit, tiens, le vétérinaire, il vient, il fera les deux en même temps. Ça fera moins de fois, ils ont fait les mêmes études, c'est pareil. En effet, il y a le docteur qui arrive et par politesse, il s'est d'abord occupé de la grand-mère, il valait mieux. Alors, il est rentré dans la chambre, il vous dit, il y avait un silence, tout était fermé, il rentre, il s'approche du lit, puis il dit à la grand-mère, donnez-moi votre poux. Il y a le grand-père qui le garde, il dit, monsieur, on est aussi propre que vous. L'autre, il a rindis, il prend le poignet, il dit, il faut y pendre sa température dans le plus bref délai. Et il s'en va s'occuper de la vache. Et le grand-père qui avait entendu ça, il s'en va dans la grange, il se ramène avec un baromètre, un machin qui est haut comme ça. Vous savez qu'on avait dans le temps qu'il y avait de la publicité. Mais la vieille, elle a beau avoir de la fieu, c'est qu'à voir bien clair. Ben, dit Jérôme, ben, tu vas quand même pas me foutre ça avec la planche. Enlève donc cette planche. Et ben, heureusement qu'il l'a enlevé. On y a mis que le tube. Ah, mais elle l'a quand même gardé trois semaines. On avait beau y foutre dans tous les sens, ça marque qu'il y ait toujours pluie ou vent. Applaudissements. Applaudissements. Merci.